Merci. Bon, là, maintenant, on va être dans un tout autre sujet. Hop, il ne veut pas. Donc, l'hypnose humaniste. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'hypnose ? Est-ce que vous avez déjà fait une séance d'hypnose ? Oui, chez vous, en thérapie. Voilà, le sujet va être intéressant, à mon avis. Vous n'avez pas trop de connaissances ? Très bien. Nous, en fait, en hypnose humaniste, le lien du corps et de l'esprit, en fait, est permanent. Il n'y a pas de séparation. Ça, c'est le corps. Ça, c'est l'esprit. L'esprit peut agir sur le corps. Donc, comme par exemple ma collègue, voilà, j'ai le temps au dos. Il y a trop de choses. C'est trop lourd. Tout ce que je dois porter dans ma famille, on va avoir mal au dos. Donc, comme une douleur, bien sûr, physique, peut impacter l'émotionnel, parce que voilà, ça fait baisser le moral. Voilà. Donc, nous, en hypnose humaniste, on va travailler plus sur l'esprit, mais ça va avoir un effet aussi sur le corps. Donc, il y a des douleurs qui peuvent s'atténuer, voire disparaître, quand on va parler à l'inconscient. Mais ça, c'est ça. Je vous en décrirai ce que ça veut dire parler à l'inconscient. Donc, nous, en fait, en hypnose humaniste, on va recevoir le message que vient dire la maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit mot « maladie », une malle qui a dit. Voilà. La maladie, pour nous, c'est ça. Donc, en fait, on a une technique qui s'appelle la personnification de la maladie. En fait, on va donner un visage à la maladie pour recevoir l'information. Donc, ce message qu'elle est venue nous apporter. Ça aussi, je vais vous expliquer un peu plus tard comment ça fonctionne. Et donc, pour avoir vraiment un cas concret de l'effet de l'hypnose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'opérations sous hypnose, notamment à Liège. Voilà, c'est assez connu au CHU. Et j'ai une petite image à vous montrer, après je reviens au-dessus. C'est les zones du cerveau, en fait, qui sont activées avec la douleur. Et bien, en état de hypnose, c'est comme si elles étaient désactivées. Donc, vous observez le cerveau ici. C'est comme s'il ne recevait plus la douleur. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne pratique pas ça parce que c'est vraiment spécifique, la technique pour les opérations. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'ampleur des effets possibles. Et donc, c'est pourquoi on peut aussi se préparer à une opération sur les césariennes ou pas à l'accouchement avec l'hypnose. Moi, personnellement, pour l'avoir fait, ça m'a bien aidée. Notamment parce que, bon, voilà, je vous dis les petites infos perso, mais moi, lors de mon récouchement, l'anesthésie n'a pas fonctionné. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec une douleur vive extrêmement pas prévue et douloureuse. Donc, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme qui était formée à l'hypnose. Et donc, elle m'a sauvée dessus, elle m'a pris les yeux dans les yeux et elle m'a parlé tout du long. Elle a réussi à capter mon attention. Et donc, j'ai pu tenir le coup les 15-20 minutes où on était en train de sortir mon bébé. Donc, voilà. Donc, la préparation à l'accouchement, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous dire à quel point ça peut... Enfin, voilà, pour moi, elle a vraiment sauvé ma vie parce que, enfin, en tout cas, la santé de mon bébé, ma santé. Donc, ça a bien servi. Mais la préparation à l'accouchement, sinon, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on prévoit à l'avance. Deux, trois mois à l'avance, on fait des séances toutes les trois semaines, on va dire. Et ça permet de conscientiser davantage la présence de l'enfant, de préparer un peu la place qu'elle aura en fonction du vécu transdénérationnel qu'on peut avoir. Ça permet de mieux aussi maîtriser sa respiration, qui est un outil très fort. D'ailleurs, je vais bien respirer là. Diminuer le stress, parler plus lentement, être plus zen. Et voilà. Donc, c'est un très très chouette outil pour toute cette zone autour de la grossesse, l'hypnose. Voilà. Ça, c'est des petites infos par rapport à la douleur. Donc, vous avez ici. Maintenant, je vais vous parler plus de comment ça fonctionne l'hypnose humaniste et pourquoi on s'en sert. Et je vous laisserai surtout de la place pour poser des questions. Parce que moi, j'aime bien quand c'est un pratique plutôt que plein de la théorie. Puis déjà, vous en avez eu beaucoup de la théorie. Donc, je laisserai parler à la place si vous avez envie de poser des petites questions un petit peu intéressantes pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Quand on est dans une pièce ici, souvent, quand on va parler d'un sujet, ça va parler aux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce genre de phénomène. Donc, comment ça se passe, une séance d'hypnose humaine ? Donc, moi, je pratique de l'hypnose humaniste qui est différente de l'hypnose élixionienne que vous connaissez peut-être. Si vous connaissez un peu l'hypnose. Donc, l'hypnose élixionienne, c'est la plus répandue. Et donc, on va dissocier la personne de son corps. Et le thérapeute va envoyer des informations à l'inconscient de la personne qui va les recevoir et ça va créer le changement. Moi, je n'aime pas cette façon-là de fonctionner parce que déjà, on va suivre un protocole qui n'est pas forcément adapté à la personne exactement. Mais en plus, moi, je trouve que de plus en plus, on est devenu autonome et on a envie de participer à la séance. Pas d'être, ok, sauvez-moi, faites de moi ce que vous voulez tant que j'ai plus de douleur. Non, on est plus, je crois, à être acteur. Et donc, dans la séance d'hypnose humaniste, la personne va être complètement actrice de sa séance en permanence. Et donc, on est en interaction. Donc, comment ça se passe la séance ? Une séance va se passer en trois parties. Il y a d'abord la discussion. On discute pour voir pourquoi vous venez en séance. Et on va terminer sur une phrase positive qui est l'objectif de notre séance. Je suis sereine. Je sais parler en public sans bouger tout le temps les pieds, etc. Voilà, on choisit. Et puis, la deuxième partie, on va être en état de conscience modifiée. Donc, comment est-ce qu'on fait cet état de conscience modifié ? La personne, en tout cas, chez moi, est allongée à ce moment-là sur le siège qui bascule. Elle est bien agréable, dans un petit endroit chaleureux, avec une petite couverture si besoin. Il y a la musique en fond. L'environnement est important pour être dans cette zone un petit peu où on se sent bien. Et je vais raconter un récit pendant 10-15 minutes sur le thème de la confiance en soi, ou sur le thème de écouter sa petite voix, son guide intérieur. Ça parle de nature, ça parle de voyage, de vacances. Et voilà, on oublie un petit peu pourquoi on est là en séance. On part un peu dans ses pensées. Ou bien, si ce que je raconte plaît à la personne, elle va suivre tout ce que je dis, et c'est très bien de se faire voyager, on va dire. Ou bien, on peut partir dans les pensées, on peut s'endormir. Il n'y a aucun problème, en fait. Cet état-là, en fait, l'état de conscience modifié, donc ce qu'on appelle aussi trans-hypnotique, mais bon, moi je n'aime pas trop le mot trans, parce que tout ça, ça fait peur. Donc, état de conscience modifié, en fait, on est très très souvent dans cet état-là. Quand on parle dans nos pensées, quand beaucoup de gens nous parlent de plein plein de trucs, quand on nous donne des croches, ben voilà, en fait, on est en état de conscience modifié, juste avant de s'endormir, ou quand on est plongé dans un bon film, ou un bon livre, eh bien, on est en état de conscience modifié. Et ça, notamment, ça peut très très fort changer, en fait, la perception de la douleur. Comme vous racontez Claire, il y a beaucoup d'interprétations dans la douleur aussi. Ah, ben pourquoi j'ai mal moi, et c'est toujours moi, et plus on en rajoute comme ça sur cette douleur, ben plus on la ressent. Tandis que si on est là, ok, je sais qu'il y a une douleur, c'est un message, que là, peut-être, je ne comprends pas pour l'instant. Et en même temps, elle est là, et je vais un petit peu me placer dans ce souvenir de vacances qui était tellement bon, où j'ai ressenti tellement de bien-être. Et sans faire complètement l'extraction de la douleur, ben en fait, on va diriger notre conscience vers le bien-être, et ça va réguler la douleur. Donc ça, c'est très très utile pour tout ce qui est douleur, plus de longue date, quoi. Ou là, on a l'habitude d'avoir mal, et on a envie d'un petit peu se lâcher un peu cette info. Parce que ce n'est qu'une info, la douleur. Normalement, elle est censée donner son information, elle l'a donnée, elle part. Mais s'il y a plein plein de causes diverses et variées, l'alimentation, le manque de mouvement, ou encore d'autres choses qui sont là, ben elle part pas, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Ben on peut faire un petit peu d'hypnose. Donc voilà, c'est cet état de conscience modifié, dans lequel on va être pendant tout le reste de la séance. Donc on est bien là, en hypnose humaniste, on est bien là, on sent qu'on est dans la pièce, et en même temps, c'est comme si on était un peu ailleurs. Donc on n'est pas comme en méditation, on part hors du corps ou des choses comme ça. Non, on est bien là. Et donc, c'est pour ça que des fois on me demande, je ne sais pas si j'étais trop en hypnose. Ben si, avec toutes les informations qui vous sont venues, vous étiez en état d'hypnose. Mais c'est un état naturel qu'on a l'habitude de vivre plusieurs fois dans la journée. Donc après cette partie-là, qui dure 10-15 minutes, on va passer à la partie thérapeutique, qui est vraiment la transformation. Donc c'est là que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire parler à l'inconscient. Donc notre inconscient, ben c'est une part de nous qui va justement prendre plein 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 d'informations. Donc comme vous disiez Claire, on reçoit un nombre incalculable d'informations à chaque mouvement que vous faites. Vos yeux, vos mains, ben moi je reçois des informations. Heureusement, je ne suis pas en train de toutes les interpréter et les enregistrer consciemment. Sinon, ben nous, vous ne me demanderez pas. Je n'ai pas pris des lésbères. Et donc, cet inconscient, ben voilà, il fait un peu le filtre. Et en fonction de notre vécu, de nos croyances, on va intégrer plus telle information ou telle autre. Si par exemple, trois personnes vraiment de confiance pour moi vont me donner une information, boum, ça va devenir une croyance pour moi. Parce que c'est des personnes de confiance. Donc c'est pour ça que, dans un même environnement, un frère et une soeur, ben ils ne vont pas interpréter les choses de la même manière, en fonction de leur croyance, de leur vécu et de plein d'autres choses. Donc cet inconscient, en fait, c'est à la base un protecteur. S'il a vu que quelque chose fonctionnait bien pour nous, ben il va tout le temps réenclencher le même processus. Ah, j'étais stressée. J'ai fumé une cigarette. Ah, je me suis sentie bien. Donc, fumer la cigarette enlève le stress. Mais il ne comprend pas après que, ben non, fumer, ça peut durer à ma santé et je peux en mourir. Parce qu'on ne parle pas son langage. Le langage de l'inconscient, ce n'est pas des grandes phrases et des grandes explications. C'est parler, en fait, un petit peu comme un petit enfant de 4-5 ans. On parle avec des sensations physiques très claires. On parle avec des images très claires. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va parler à l'inconscient pendant la séance d'hypnose. Donc, ça, c'est un petit peu ma partie. Pendant cette partie de la thérapeutique, donc la personne, elle a les yeux fermés tout le temps. Là, à partir de la deuxième partie. Et je vais lui poser des questions et elle va me répondre. Donc, c'est interactif pendant tout le reste de la séance. Et, par exemple, pour parler à l'inconscient, ben voilà. C'est cette fameuse boule dans le ventre ou gorge nouée. Ok, d'accord. Donc, dans cette situation-là, je ne risques pas à rien faire parce que j'ai la gorge nouée. Ok. Donc, ce nœud-là, en fait, c'est une information, comme la douleur, pour dire, là, il y a un problème. Là, il y a un danger. Ok. Si je m'exprime, peut-être qu'on va se moquer de moi et je vais me sentir mal et je serai malheureuse. Donc, il vaut mieux que je ne parle pas. Et bien, si ce qui était vrai quand on avait 3-4 ans ou même 10 ans ne l'est plus à 30 ans, 40 ans, ben, ça ne sert à rien que le nœud reste là. Donc, nous, on va actualiser les informations de notre inconscient pour qu'il comprenne qui on est maintenant, nos forces de maintenant et nos possibilités. Donc, par exemple, le nœud, comment on va faire ? On sent le nœud, mais vraiment, presque physiquement. Ok, il est comme ça, c'est comme un nœud de marin, il est un peu bleu foncé, il est là, coincé. Ok. Comment on le fait partir ? Et bien, vraiment, par la force de l'imagination. J'imagine qu'il y a des mains expires qui savent complètement comment défaire le nœud. Elle l'emmène sans m'abîmer le cou et je le jette très loin. Donc, aussi simpliste que ça puisse paraître, ça va vraiment faire effet. Donc, comment est-ce qu'on va voir que ça a fait effet ? Ça va être, par exemple, ben voilà, j'ai dû parler devant des personnes et j'avais un petit souvenir du nœud, mais il ne m'empêchait pas du tout de parler et j'ai dû m'exprimer. Ben voilà, ça, ça vous montre que ça a fait effet. Donc, votre inconscient, quand vous sentez vraiment ce qui est là, donc ça peut être le nœud, que vous avez décidé qu'il n'y a plus rien à faire là, vous l'enlevez. Et bien, l'inconscient comprend, ah ok, je ne dois plus lui emmener, lui mettre ce nœud quand elle doit parler. Et alors, du coup, il s'adapte. Donc, c'est comme ça un peu pour absolument tout, quoi. Ça peut être pour des douleurs, ça peut être pour des phobies, ça peut être pour des addictions. Ben, par exemple, cette fameuse cigarette. On va dire à l'inconscient que finalement, on n'a plus besoin. Moi, j'aime bien, c'est vrai que souvent, j'aime bien aller progressivement avec la cigarette. Et de diminuer, par exemple, celles qui ne servent à rien, quoi. Entre guillemets, celles qui n'ont plus par habitude, pas par besoin. Moi, je trouve que c'est plus progressif comme ça. Mais certaines personnes, voilà, j'ai déjà eu quelqu'un, il avait arrêté du jour au lendemain, parce qu'il avait fait un travail colossal avant pour arrêter. Donc, l'hypnose a été le dernier déclencheur pour arrêter complètement. Et sinon, la plupart des gens, moi, quand je trouve ça beaucoup comme ça, c'est surtout voir celles qui ne savent plus à rien et qu'on fait par habitude. Et donc là, on va refaire d'autres schémas dans la tête. Ok. À ce moment-là, ouh, j'ai un peu de stress. Ok. Est-ce que vraiment, je dois fumer la cigarette, sinon ça va être la fin du monde ? Non. Ok. Alors, c'est quoi les autres solutions ? Et donc, on visualise également une autre façon de faire. Donc, quand on est détendu, qu'on est bien, qu'on est confortable, eh bien, on a plus des idées créatives, des idées, en plus, viennent très, très clairement quand on est en état de conscience modifié. Donc, on ne doit pas chercher, ok, c'est quoi ma solution ? Non, c'est, j'imagine que je suis dans cette situation-là, j'ai fait partir le gros stress, l'électricité dans le corps, par exemple. J'imagine que j'ai une prise de terre, l'électricité est partie. Et du coup, c'est quoi que je veux, là, vraiment ? Ah, j'ai envie d'appeler une coqueline, en fait, je me sens seule. Ah, j'ai envie d'aller marcher, j'ai besoin d'oeuvre. Et voilà, et les idées créatives viennent. On les voit même à l'avance. Et donc, là aussi, on recrée d'autres circuits au niveau de l'inconscient. Et donc, quand vous êtes dans votre vie du quotidien, eh bien, vous n'avez pas besoin de forcer. Ah oui, je me dédie en hypnose que je dois aller marcher quand je risque de stress. Non, c'est comme si ça se faisait un peu tout seul. Ah, ben voilà, j'ai eu beaucoup de stress. Ah, il est parti assez vite et j'ai envie d'aller marcher. Voilà, en fait, on va un peu programmer le cerveau en séance hypnose. Donc, est-ce que vous avez des questions un petit peu là-dessus ? Non ? Tout est clair ? Ok, donc, les aspects pratiques. La durée. Normalement, c'est une heure à la séance. Mais au fil des années, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient prêtes à faire un travail. Ben voilà, un premier travail, on va dire. Et d'autres qui sont là, elles ont été chez le psy depuis des années. Elles voient tout, tout clair au niveau de leurs problèmes. Et donc, en fait, on sait travailler plusieurs problématiques en une seule séance. Donc, c'est pour ça que j'ai fait maintenant deux possibilités. Plus vers une heure et plus vers deux heures. Une heure, ben du coup, c'est plus vers 60 euros. Et deux heures, 80 euros. Et pour qui ? Ben absolument tout le monde. Même les enfants, je les ressens en séance. Et ils sont, ben voilà, s'ils n'ont pas été, on va dire, un petit peu classés dans leur monde imaginaire, ils sont hyper réceptifs. Et à la limite, il faut les suivre parce qu'ils ont tellement envie dans ce qu'ils racontent dans le monde imaginaire que, voilà, c'est rigolo. Moi, personnellement, je préfère recevoir les adultes parce que j'aime bien cette relation-là. Et puis, ça apporte aussi aux thérapeutes des informations qui sont, ben voilà, tout simplement intéressantes. Moi, je trouve qu'en séance, c'est un échange, en fait, qui se produit. Moi, je suis forte comme ça, quoi. On est vraiment d'égal à égal. Voilà, moi, j'ai une technique et j'apporte une écoute. Et en même temps, ben voilà, ça m'apporte, ça me remet en question, c'est intéressant. Et donc, c'est plus vraiment, je trouve que quelqu'un, voilà, qui est au-dessus et qui va, voilà, tout faire pour l'autre. Non, on fait ensemble, c'est un travail d'équipe. Voilà, les critères pour venir à une séance d'hypnose, ben il y en a trois. L'envie, être prêt et le besoin. Si les trois critères sont là, on a envie, on est prêt, on en a besoin, ben là, généralement, c'est un petit peu assez magique. Mais un des critères peut suffire, en avoir envie, ouais, ça m'attire, j'ai envie, je ne sais pas trop ce qui va se passer, j'ai un peu peur, mais j'ai envie. Ou je suis prêt, là, il faut du changement, c'est maintenant, allez, j'y vais. Ou là, j'en ai besoin, j'en peux plus, ma vie, j'en peux plus de ma vie. Donc là, j'en ai besoin, même si j'ai pas envie d'y aller, même si j'ai pas envie de voir sa tête à cette fille, ben ouais, je dois y aller. Ben voilà, il y a un peu, voilà, c'est les critères pour venir en séance, donc il n'y a pas d'autres critères, ni d'âge, ni de parcours, ni, non. Voilà. Il y a un peu. Merci pour le coup. Rires 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 C'était plus court chez moi. Rires 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 Je voudrais savoir si ça marchait pour les douleurs chroniques. Ça va ? Oui, bah en fait, par exemple, j'ai une jeune fille, mais c'est assez étonnant. Elle fait des infiltrations parce qu'elle a vraiment des douleurs, du lacet, de juste Nicht pud pudANS. Et elle me dit, les infiltrations, elles marchent une fois ou un jour, ou des trucs comme ça, avec l'hypnose, elle a pas mal pendant une semaine, voire plus. Donc ça, c'était assez, assez impressionnant. C'est impressionnant, je pouvais m'envoyer son papa, qui avait peur, justement, lui, il ne voulait pas avoir la petite jeune, non, et qui a adoré, mais voilà, il faut vraiment que s'établisse une relation de confiance, parce que sinon, enfin voilà, on ne sait rien faire, c'est comme dans la vie, je trouve que c'est très important, mais il y a aussi des douleurs, en fait, qui sont là et qui disparaissent. J'avais aussi un petit monsieur, c'était rigolo, parce qu'on avait mis toute la conscience sur la zone du pied, je ne sais plus ce qu'il avait, parce que ça date d'il y a quelques années, et je lui dis juste de respirer au niveau du pied, de sentir s'il y a une information qui doit venir, il n'y en avait pas, et il me dit, parce qu'il y a l'argent, il y a l'argent, il était là, voilà, des fois, il y a juste vraiment le truc de se poser, écoute ce qui se passe, et juste de stopper un peu le rythme effréné fait déjà des effets, en fait, c'est impressionnant à quelle vitesse, voilà. Maintenant, nous, en hypnose, c'est vrai que souvent, on va aller recevoir des informations précises sur ce qu'est à dire cette douleur, et c'est ça qui permet de râcher, des fois, tout simplement de sentir, ah ok, ça va, j'ai reçu le message, donc je sais quoi faire, ou... Ouais, je sais quoi faire, ouais, ou comment être, c'est ça que je voulais dire, voilà, des fois, ils nous demandent vraiment ce petit truc pour le changement, et le fait que ça apparaisse, que ça vienne à vous, pas, vous allez le chercher, ça vient à vous, en fait, c'est tellement clair que ça précipite le changement, parce qu'il n'y a plus de barrière, c'est souvent le doute, en fait, qui nous empêche de faire telle ou telle action, de changer d'alimentation, vous allez acheter ce complément alimentaire qui coûte 25 euros, etc, 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 ou plus de plus, et bien, là, c'est tellement clair, vous voyez, c'est ça qu'il te faut, et bien, on y va, quoi, on y va, il n'y a plus le blocage, donc c'est beaucoup ça qui se passe en hypnose aussi. Pourquoi ça s'appelle humaniste ? Parce que si on sait être chacun soi-même, en fait, même si tout le monde faisait, je sais pas, la méditation, manger, voilà, ben, on aide le monde, quoi, en fait, parce que si moi, je me sens bien, que je suis souriante, que je rigole avec la dame, que je fais un sourire, ben, en fait, je transmets de la joie autour de moi, et donc, ben, ça se propage, quoi, et du coup, c'est humaniste, quoi. Il y a une école de l'hypnose humaniste, parce que je connais... Oui, oui, en fait, l'hypnose grixonienne, c'est la base, puis, à partir de là, se sont un petit peu développées d'autres hypnoses qui étaient un peu plus ouvertes, parce qu'elle est très dirigiste, l'hypnose grixonienne, c'est, voilà, par exemple, on m'avait raconté, notamment pour la cigarette, que l'hypnothérapeute avait mis le mot poubelle, dégoût, sur la cigarette. Et donc, moi, je trouve que des fois, ça peut avoir un peu des dérives, parce que la personne, elle est attirée vers son paquet, elle avait envie, et elle avait comme un dégoût, mais donc, elle avait un peu ce jeu qui se passait plusieurs fois sur la journée, et c'est pas très agréable. Tandis que si on y allait progressivement et qu'on a vu, « Ah ouais, en fait, je n'ai pas besoin, ah ouais, je peux faire ça, waouh, ça m'apporte encore plus, j'ai fait ma petite tisane de gingemps, ça m'a apporté ce petit truc un peu, voilà, tonique, plutôt que d'avoir cet effet, enfin voilà, on trouve des idées créatives qui viennent remplacer quelque chose qui n'était plus forcément utile à l'heure actuelle, mais voilà, les cadeaux, c'était la voie d'autoroute, donc on n'avait pas l'opportunité de prendre un autre chemin. Alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça. C'était qui la même chose ? Oui, voilà. Voilà, et là, avec cette hypnose-là, moi je trouve qu'elle est aussi humaniste parce qu'elle est beaucoup plus humaine, beaucoup plus adaptée à la personne, c'est plus d'implication aussi. Il y a un fondateur à cette école ? Oui, Olivier Lockert et Patricia D'Angeli, c'est un couple, ils sont à Paris, et donc c'est l'IFHE, l'Institut français, l'hypnose ericksonienne et l'humaniste. Et donc l'hypnose humaniste a découlé de l'hypnose ericksonienne, donc elle date que depuis une vingtaine d'années, l'hypnose humaniste. Vous êtes formée à là, alors à Paris ? J'ai eu la chance de pouvoir me former ici tout près, parce qu'en fait, ma prof s'est formée à Paris, encore et encore, parce que pour devenir formatrice, il faut en faire des cursus, et elle est sur Bruxelles. Et justement, quand j'ai voulu me former, depuis un an, elle me faisait à l'Institut, à Viso et Nice, au centre âme et conscience, et donc j'ai pu me former là. Donc, j'ai eu la chance, je ne l'avais pas fait partie. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, on a tout en zoom, donc c'est accessible d'une autre manière, mais bon, c'est pas le même truc. Merci. Vous avez fait avec Béa ? Oui, dans leur centre, oui. Ah oui, je ne sais pas s'il y a toujours... Non, déjà. Ah oui, ça va, oui. Oui, vous êtes là, c'est dans les régions ? Juste au bout de la rue. Oui, je suis assistue sur un grand groupe ici. J'ai mis des outils comme, si vous avez besoin, carte ou petit défiant, même si je dois le réacuer, peut-être défiant, mais voilà. Les impôts sont quand même bons. Il y a aussi des impôts sur l'école, de la formation de... Oui. Ah, oui. Oui, tu ne crois pas que je l'avais mis à l'école, mais je le découvre, donc il y a aussi dedans, donc si vous avez envie de pire de goûts. Et c'est quoi l'école à Bruxelles ? Le SH. C'est toi pour l'autopartie ? Oui, quel nom de l'école ? Ben, ce n'est pas une école à Bruxelles. L'école est à Paris, mais ma prof, elle donne aussi cours à Bruxelles. Et donc elle, son site, c'est quelque chose... Ah oui. Tu vois ? Oui, elle est connue. D'ailleurs, elle est dans le... Oui, Véronique Hennel, un de l'acteur, c'est celle qui est responsable de la régie. Il y a sa photo d'ailleurs dans le... Enfin, il n'y a pas ici, mais dans ceux qui font partie de la fleur de Bac Belgique, vous tombez sur elle. C'est vraiment la petite... C'est pas dans celui-ci. Voilà. Vous tapez les deux journalistes, vous tombez tout de suite sur elle, c'est vraiment la formatrice. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est vraiment un sachet qui a juste pour coordonner. En revanche, ça nous laisse. Oui. Oui, 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 oui. En format de psychologie, il y a la recherche de... Pardon ? Il y a une partie de psychologie, bien sûr. Bien sûr, maintenant, souvent, on vient de voir, après avoir fait des années de thérapie en psychologie, qui permettent de voir, en fait, quels sont les grosses blessures, quels sont les gros traumas, etc. Et en fait, en hypnose, c'est un peu l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on vient transformer ces informations pour qu'elles ne nous impactent plus. Voilà. Parce qu'en psychologie, on reste sur des informations. Et voilà. Donc, du coup, c'est un peu le truc d'après. Oui, 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 oui. Donc, on va se questionner, essayer de savoir si nous devons avoir un oubli. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. C'est plus facile s'il y a plus d'années de pratique, mais j'ai un ami, j'ai un ami, c'est comme ça, en fait, qu'il a fait, quoi. Il a commencé avec des audios YouTube. Et c'est vrai que ça fait des années qu'il le fait. Et une fois, je lui ai fait un petit truc d'hypnose en deux secondes, où il n'y avait quasiment plus rien à faire. En fait, je n'ai même pas fait d'induction, rien du tout. Mais tout de suite, il allait poser des questions, on avait les réponses. Parce que, voilà, son cerveau était vraiment habitué. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, franchement, sur YouTube, il y a vraiment tout. Donc, si on a envie de le faire soi-même, c'est top. Mais sur le site de l'IFHE, l'Institut français, les business directionniennes et humanistes, vous avez plein, plein d'audios super, super chouettes, sur tous les thèmes les plus courants. Ça, c'est sympa aussi. Est-ce que vous combinez parfois votre séance de l'IFHE avec la diététique ? Ah ouais, d'office. On vient souvent me voir pour ça. Parce que du coup, si on a fait une consultation diététique avant, moi, je retiens en fait toutes ces informations-là et je vais aller mettre des notions diététiques dans la séance pour, en correspondance avec ce que m'a dit la personne sur son mode de vie. Parce que je trouve que c'est pas, même au niveau diététique, je pense que vous vous en doutez que je suis pas préconventionnelle. Donc, je fais un petit peu la diététique plus vraiment adaptée à la personne. Donc, où elle en est, ses habitudes et on vient améliorer et pas imposer un schéma super strict qu'on va suivre quelques temps, on va perdre rapidement et puis on va les remercier normalement. C'est parce que c'est pas la bonne pour ça, c'est par rapport à la maladie de la alimentation basique, quoi. Donc, je me vois que c'est beaucoup là-dessus et c'est difficile de regarder sur Internet. Donc, on connaît mais j'ai quand même un petit peu de doux et un 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 peu de doux et tout ce que vous voyez à la télé pour la douleur, vous voyez tout à fait. Oui, tout à fait. l'hypnose va venir en fait aider au changement, justement, comme je vous disais, parce qu'en fait, ça vient tellement clairement à cette petite assiette de salade avec de la betterave et de l'huile. Je sens que c'est oui, ça dit oui. Donc, en fait, l'élan est tellement fort et il n'y a plus de blocage que vous aillez rentrer chez vous et vous aurez envie de faire cette salade. Ce ne sera pas « Oh, c'est l'hypnose ! » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Non, mais c'est en fait, l'hypnose va à chaque fois aider à l'action, mais justement de manière très adaptée à la personne puisque en séance, moi, je suis juste une personne et donc je vais à chaque fois lui poser des questions pour décortiguer et vraiment avoir le truc qui va bien pour la personne et donc l'action sera complètement passée. L'alimentation, c'est ce qui est le plus difficile à changer et c'est là où il faut y aller très progressivement et suivre la personne et comme elle dit, il ne s'est pas donné en consultation au menu « Vous faites ça et ça et ça. » « Vous faites ça. » Est-ce que ça va pour vous ? Vous vous sentez capable de le faire ? Vous êtes capable de faire ce changement-là ? Oui ou non ? Alors, on donne des idées de recettes, on donne des idées de plats, voilà, on revient, « Ah, ça, j'ai pas su faire. » « Pourquoi ? » Et alors, c'est là où moi, j'envoyais chez Orian parce que le changement n'était pas possible. Alors, c'est quelque chose qu'il faut travailler au niveau émotionnel. Oui, il y a tellement de critères. Il y a l'attachement à la famille, c'est comme ça que je mange chez moi. Oui, oui, si je mange différemment, du coup... Ça fait plus partie de la famille. Voilà, voilà, comme on peut me parler de la viande, de faire manger, du coup, on est vu comme... Voilà, tu ne manges pas de viande, donc tu détestes ceux qui mangent de la viande, donc tu es en train de me dire que je pollue... On peut pas même se faire plaisir. Moi, j'adore manger, mais si on me dit demain, tu supprimes un restaurant ou ceci ou cela, je ne sais pas. Ah, mais non, la notion de plaisir est super importante. Exactement. Il faut garder le plaisir. Je ne lui ai pas d'y aller toute la semaine, mais... Il faut garder le plaisir, mais... Il faut garder le plaisir, mais... Quand vous avez des douleurs comme cette dame avec les pommes de terre, qu'est-ce qu'elle va faire toute la semaine ? Elle va essayer de faire un acide avec un peu de légumes et moi, et quasi pas de pommes de terre. Si elle a besoin de pommes de terre, un jour, elle va manger son plat de pommes de terre. Ce serait plaisir. C'est parce que la notion de plaisir est plus importante. Voilà, qu'il y a plaisir et il y a frustration. Si la frustration est beaucoup plus haute que le plaisir ressenti, du coup, ça motive quand même. Quand on voit à l'inverse que les bienfaits sont là quand on appelle changement, mais souvent, on bloque ce processus de changement. Notamment, moi, je crois qu'il y a aussi une notion qu'on a peur de notre propre lumière et il y a cette grande phrase qui raconte qu'on n'a pas peur de notre ombre, on a plus peur de notre lumière. Moi, personnellement, je le vois très souvent chez moi. Si je sais qu'un truc va me faire vraiment du bien, c'est comme si un petit peu, non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, donc non, je vais rester dans ce que je connais, alors que non, c'est là, c'est accessible. Donc, c'est ça qui est chouette avec l'hypnose, c'est qu'on voit vraiment, oui, c'est ça qui est bon. Ah oui, je le ressens tellement fort. Il n'y a plus de lokal, il n'y a plus... non, mais je ne sais pas, c'est comme ça, tu veux que c'est... c'est pour moi, enfin, voilà, je digressente. Et quand les bienfaits sont là, on n'a plus envie de retourner manger des crasses. Oui, parce qu'on sait à quel point ça va... bah, si, moi j'aime bien manger des crasses, mais voilà, c'est un... Mais c'est le bon moment, voilà, c'est... il faut écouter le corps, oui, je vous écoute. Mais je vous avais posé une question à votre voie-ci. D'accord. Vous avez dit que la pomme de terre, c'était basique. Oui. Mais en même temps, ça peut créer de l'inflammation. Tout à fait, parce qu'il y a les fameuses... Solanine. Solanine qui se trouve dedans. Mais alors... Mais chaque personne est différente, c'est pour ça que je fais des consultations aussi. On voit dans l'alimentation, ah mais là, vous mangez des pommes de terre, vous vous dites que vous avez des douleurs, c'est peut-être ça, mais quand vous faites ça, le problème, ah, vous mangez une fois des pommes de terre sur la semaine, c'est pour ça qui va créer les douleurs. C'est quasi impossible. Donc, d'une personne à l'autre, un aliment peut faire la différence. C'est ça la différence avec la naturopathie. C'est que, on prend chaque personne, et vous venez chez moi, avec la douleur, la même douleur au genou, vous partirez avec des remèdes différents. et une façon de manger différente. Parce que j'aurais analysé ce que vous mangez, j'aurais regardé, j'aurais dit, là, ça c'est un thermatoire, j'ai vu, ça c'est un thermatoire. Et voilà, et on va agarrer l'alimentation, voilà, on va toujours faire ça. Merci. Voilà, on a un peu compatri, on va toujours travailler sur les banques et les excès. Si c'est de temps en temps, ce n'est pas ça qui m'a appris, c'est de temps en temps, c'est pas ça qui m'a appris, c'est de temps en temps, voilà, voilà, et donc, voilà, je donne cet exemple là, mais c'est ce que j'en ai d'autres, c'est le sucre, c'est le sucre, c'est le sucre, parce que le sucre, au fait, il en a dans beaucoup de choses, et c'est ce qui est le plus difficile, tout à fait, et le cas, par exemple, il faut vraiment travailler sur l'émotionnel, parce que le sucre, c'est la douceur, qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid, dans les peurs, on a utilisé les sucrées, et ou des pâtes qui étaient des sucres lents, parce qu'il n'y avait plus de pâtes dans les magasins, il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus de pâtes, donc on a sauté sur les douceurs, le sucre lent et le sucre rapide, mais c'est ça qui s'est vu dans le même, mais souvent, dans les excès, c'est ça. C'est le départ ou le conducteur ? Ça, ça dépend de la, vous pouvez vous présenter, comme votre accepte pendant trois jours, et là, je ferais, encore la semaine passée, c'était du pain de matin, du pain de midi, du pain de soir, et il n'y avait quasi pas de légumes, donc là, il faut réaugmenter les légumes, un peu d'immunité, pain et tout ce qui est féculent, c'est réel. Moi, c'est vraiment du cas par cas, je ne veux pas dire, c'est mauvais, il n'y a rien qui est mauvais, tout est bon, tout est bon dans l'église. Ça, mes élèves, c'est tendance à la récord, quand on en a bien entendu. Et, oui ? Et les légumes germer, ils font germer, mais ce n'est pas trempé, c'est germer. Il faut savoir que cette eau qu'on jette, concerne l'acide phytique, qui est, qui n'est pas bon pour la santé, qui peut provoquer des problèmes de digestion, et toutes sortes de choses. Mais ces sanglites trempées, elles restent ainsi. Elles restent quand même, c'est déjà un peu moins, mais... Oui, elles sont bonnes, oui. C'est super bon, les... Les germer. Les germer. Les biches. Les biches. Il faut presque que les biches. Les biches. Non, les petites biches. Oui, les biches. Ah, les biches. Ah oui, alors que j'ai toujours pas... Il y a pas gentil. Il y a des biches. Je pense que c'est pas gentil. Ah oui, ça peut fisser. Les biches, parce que même pour la façon... Oui, oui, c'est pas bon. Un petit coup de juste de chaleur, voilà, mais ça. Chant d'affection. Ah, non, on me termine. C'est rire pas. Ah, mais ça t'a rassuré là aussi. J'aimerais bien aimer. Je vais faire un petit coup aussi. Je crois que je tourne dans ta perception du goût. On va faire avec une ose. Voilà. Vous avez déjà des petites séances. Oui, je crois. Le cordonnier est toujours le plus ma chose. C'est une question. Je pense que je peux remercier le 3 à la conférence. à vous. Merci beaucoup. C'est parti !